Le premier séjour de Xi Jinping aux États-Unis date de 1985. À cette époque, il travaillait dans la province du Hebei, au nord de la Chine, province jumelée avec l'État de Lioua. Lucas était fonctionnaire dans Lioua. Il était en charge de l'emploi du temps de la délégation chinoise sur trois jours. Comment aurait-il pu deviner que dans cette délégation se trouvait l'homme qui deviendrait le président chinois ? C'était très émouvant. Je ne l'avais pas vu depuis 27 ans. Tentons plus tard, il nous montre le programme qu'il avait préparé. À l'époque, je le voyais comme étant un homme très intelligent, très attentif à son environnement et très agréable à fréquenter. Après les réunions de la journée, Xi Jinping passait le reste de son temps avec une famille locale dans cette modeste maison au 2911 Bonny Drive. Ils étaient très sympathiques. Xi Jinping avait un très joli sourire en permanence. C'est ici que Xi Jinping séjournait une chambre de garceau appartenant à Gary Dvorak, alors parti vivre sur un campus universitaire. C'est la chambre, le lit était là. Ma mère avait un bureau là. Juste ici, il y avait un canapé qu'on pouvait ouvrir. Lui et son interprète, ils partageaient donc la chambre. L'un dormait sur le lit et l'autre sur le canapé. Mes parents m'ont raconté qu'ils se souvenaient de le voir se tenir ici, observant à travers la fenêtre la route et ses voitures. Il se souvenait que, regardant son visage, il pouvait voir qu'il était impressionné par le niveau de vie d'une famille américaine. Ils ont une maison, une route, une voiture. Et donc je pense, et il l'a dit, que tout ce qu'il a vu était une source de motivation et qu'il voulait que les Chinois puissent profiter du même niveau de vie. La famille a déménagé après que la maison a été vendue à China Window Group, une entreprise spécialement engagée dans des activités promouvant les échanges entre la Chine et les Etats-Unis. Mais Gary n'a pas oublié cet homme qui a séjourné brièvement dans son ancienne chambre. Je souhaite lui dire qu'il fait un excellent travail au service de la Chine et du peuple chinois et dans le même temps pour intégrer la Chine dans le reste du monde d'une manière pacifique pour que nous puissions profiter de coopérations, d'avancements économiques, de prospérité et de paix entre nos deux peuples. C'est dans cette maison que l'actuel président chinois a découvert pour la première fois l'Amérique. Aujourd'hui, elle est mieux connue sous le nom de Maison de l'amitié chino-américaine. Et ses portes sont ouvertes à tous.